... Bonsoir, nous sommes ce soir au prix Henri Langlois. Que représente ce prix pour vous ? Les prix en général ne m'émeuvent pas beaucoup. Pour une raison très simple, c'est que la véritable récompense pour un artiste, c'est l'accueil du public. Et plus qu'une décoration, c'est d'ailleurs Napoléon qui l'avait dit à l'époque, que c'était un hochet pour les gens qui voulaient avoir un certain sens de la gloire. Et ça, moi, c'est une des choses qui me terrorise. La gloire, c'est-à-dire de se montrer plus important que les autres, est une chose que j'ai du mal à accepter. Donc, je suis très touché de savoir que ça intéresse quelques personnes, mais le plus grand nombre est très difficile à atteindre, bien sûr. Alors, c'est bien d'avoir des gens qui vous encouragent, mais le meilleur encouragement, de mon point de vue, c'est la réaction du public. Parlons cinéma. Le cinéma a toujours été ce pont universel entre les cultures. Quel est, selon vous, le rôle du cinéma dans le monde d'aujourd'hui ? Dans le monde d'aujourd'hui, le rôle du cinéma est... Il faudrait qu'il retrouve son autonomie, qu'il ne soit pas seulement coproduit par la télévision, parce que la télévision a tout englobé. Et il me semble qu'il est difficile aujourd'hui de faire un discernement entre un film que l'on va voir dans une salle et un film que l'on reçoit chez soi, à la télévision. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Si on pouvait décider, les gens, à sortir de leur fauteuil pour aller au cinéma, alors là, sans contrainte, bien sûr, mais avec des propositions qui soient intéressantes. Il est vrai que quand il y a un film intéressant, que ce soit Clint Eastwood ou qui vous voulez, d'intéressant, les gens se déplacent pour aller les voir. Il y en a encore quelques-uns, Dieu soit loué. Mais c'est la chose la plus difficile à gérer, voilà, de mon point de vue. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous inspire et où vous fait rêver ? Je ne rêve plus, vous savez, à mon âge, je n'ai que des cauchemars. Non, mais ce qui m'inspire, c'est tout ce qui se passe à travers le monde, bien sûr. Et j'ai, à travers, justement, l'évolution des mœurs, le progrès qui n'en finit pas, il y a un sujet comique formidable et à prolongement, c'est-à-dire que ça peut aller jusque dans le surréalisme. Et le comique, le slapstick, tel qu'il s'est pratiqué depuis Keaton, Chaplin et les grands maîtres, ce comique-là s'est perdu tout doucement au profit du verbe. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup parler des choses, mais plutôt les faire. Mais aujourd'hui, à mon âge, il est difficile de faire ce que j'aurais souhaité faire. En outre, pour trouver un producteur aujourd'hui qui se décide sur quelque chose d'original, c'est très difficile. Bon, alors l'avenir du cinéma, c'est bien la question que vous m'avez posée. Je ne sais pas exactement ce qu'il sera, mais mon souhait le plus cher, c'est de voir qu'il reprenne son autonomie en France, il s'entend. Qu'il reprenne son autonomie, qu'il ne soit pas télécommandé et qu'il y ait des idées nouvelles qui s'affirment. Voilà, des idées neuves. Quelle serait aujourd'hui votre plus grande source d'inspiration ? Tout est source d'inspiration aujourd'hui. Mais j'avais travaillé il y a peu sur un sujet qui me semblait être inexploité jusqu'alors, c'est-à-dire faire que les progrès de la science soient un sujet risible. Bon, non pas pour critiquer les projets eux-mêmes, simplement pour en voir les prolongements. Parce qu'en général, chaque fois qu'un projet a été intéressant, depuis E égale MC2, dont la conséquence fut la bombe atomique, il est toujours, lorsqu'une nouvelle expression ou un nouveau procédé arrive, il est toujours utilisé de façon suspecte la plupart du temps. Je veux dire que la télévision est une merveilleuse invention et en même temps, c'est la corruption la plus totale pour les téléspectateurs. Je peux vous dire que dans tous les domaines, c'est pareil. Le téléphone portable est une chose merveilleuse, on peut joindre quelqu'un quand on veut, en urgence, mais dans la rue, on voit des gens qui ne cessent de parler pour ne rien dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.